bonjour à tous merci d'être avec nous pierre venez c'est moi même poursuivre ce match amical rencontre qui s'annonce assez les équilibrés sur le papier oui c'est de sélection ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie espérons que l'outsider ne fasse pas trop de complexe qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce que vous avez envie de dire pire sur ce match amical pas d'enjeux pas trop de pression un bon test pour se faire une idée de la forme des équipes on espère un peu de spectacle tout de même le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe des pays bas tactiquement l'entraîneur a choisi un 4 3 3 l'avantage de système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque métier d'entraîneur qui est de plus en plus difficile aussi bien chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes à pierre oui bah c'est un petit peu normal c'est un métier très exposé au moindre problème c'est souvent lui qui endosse toute la responsabilité et ce qui rend aussi ce métier plus difficile qu'avant c'est la surmédiatisation il faut répondre à toutes les sollicitations à toutes les critiques enfin moins quand même dans le football féminin on découvre ensemble la composition de l'équipe entraîneur qui a choisi de privilégier la défense en s'organisant en 5 4 1 clairement il va d'abord commencer le match en essayant de ne pas le perdre et c'est parti on est peut-être une situation intéressante la charida spitz quand même pour les irlandaises un cornet qui va les que martens finalement ce ballon qui n'est même pas cadré le centre était bon et ça a pêché la finition finalement le centre était bon pourtant c'est mal exploité là c'est une touche oui le centre peut-être la passe est intercepté cherida spitz oh là là l'occasion oh le but l'ouverture du score l'ouverture du score déjà ah ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui c'est vrai qu'à cette distance c'est quand même plus facile à même toi tu l'auras aimé moi peut-être pas mais toi oui on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct chérie la spitz à la passe est intercepté ballon est perdu allez dans le couloir à bien donné ce ballon mais le danger est écarté vende de sanden vende l'une terrain à la passe par rapport à destination non elle est interceptée cette passe alors et la bonne passe une action qui ne donne rien mais ça part très loin avec ce dégagement chérie la spitz on est dans une phase de conservation du bal en attendant l'ouverture le tir un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné mais l'attaque se termine ballon dégagé et le ballon qui change de camp chérie la spitz le long de la ligne de touche on va peut-être assisté à une contre attaque voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ouais l'arbitre qui siffle et accordé le coup franc l'arbitre qui se contente de sermonner la joueuse oralement ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse elle la voilà la frappe l'équipe martens jacquille grunen facile la récupération le centre à destination de ses partenaires oh là 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 il y avait mieux à faire avec un ballon pareil ah tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire 22 sandén on s'approche du but petit aveu d'impuissance quand même que cette frappe très lointaine 22 sandén et c'est intercepté c'est dégagé à les touches pour les pays-bas jacquille grunen daniel vende donc à la bonne inspiration sur cette passe c'est bien donné ça attention le centre dans l'axe attention attention le tacle dans une zone dangereuse 22 sandén le ballon qui change de possession il y a un coup d'espace devant dans la boîte il y a du monde et la défense qui concerne le corner le corner le ballon qui arrive au point de pénalty allez dégage très loin allez il faut s'entrer et la gardienne qui s'illustre shérida spitz 22 sandén run l'une terrain elles attendent l'ouverture visiblement en haut de l'air pour la défense avec ce dégagement avec un tir on n'a pas du tout un ballon trop facile à reprendre finalement perdu stupidement le ballon qui change de possession elle remonte le ballon sur ce contre daniel vende donc elle échoue sur la gardienne attention à cette perte de balle au milieu nick martens shérida spitz le ballon est perdu daniel vende donc on applique sans doute une consigne mais en tout cas ça joue très très bas c'est dans le paquet alors ce centre qu'il aboutit pas vende sandén un ballon qui sort en touche daniel vende donc attention à la frappe on s'est contré ce tir ce ballon qui est dégagé jacquille grunen allez qui va reprendre ce ballon interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire voilà ah oui la bonne passe l'action qui s'arrête déjà et le centre peut-être elle la voilà la frappe et la gardienne qui sort pour récupérer ce ballon l'équipe martens shérida spitz voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire personne dans le couloir pour gêner cette action il vient de mieux des mains oh là là l'occasion oh le but sur le poteau et ça rentre il vient de mieux et ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer vous avez vu comme c'est cruel parfois le football je vous laisse apprécier ce but comme il se doit et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant l'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel on a été intercepté cette passe daniel vente donc la voie est libre allez il ya du monde pour reprendre et on a dégagé pour écarter le danger et bien voilà l'arbitre qui siffle l'habitant rappelons que c'est un match amical on va voir si le rythme change en seconde période puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner 1 3 1 On est à la moitié du chemin. C'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va voir, essayer de voir lesquels. La passe est interceptée. Sheridan Spitz, Luke Martens, Vivian Miedema. Oui, la frappe. Ce sera encore un concédé par la défense, finalement. Le corner en direction du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ron Lunteren. Ron De Sanden. Pas de prise de risque. Ballon dégagé. Sheridan Spitz. Luke Martens. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Vivian Miedema. Luke Martens. Le dégagement pour éloigner le danger. Il est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Avec un tir. Et le ballon parti très loin. C'est dégagé. Luke Martens. Vivian Miedema. Daniel Vendonc. Elle est à l'interception. C'est bien joué. Lumineux, cette passe. Et oui, il y est ! Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Vivian Miedema. La passe n'arrivera pas à destination. Ça siffle dans les tribunes avec cette passe en retrait. La frappe. Cette frappe qui est contrée, bien défendue. Bon, c'est à l'interception. Alors là, la faute. Ouh, la faute. Trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Et c'est donc un carton jaune. Ouh là, attention. L'arbitre, la gâchette facile. La faute me semble évidente sur ce tacle. Un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Oh, le but peut-être. Oh, c'est contré ce tir. Elle vient encore faire écran sur ce tir. Oh, il faut l'arrêter. Elle, la voilà la frappe. Et le dernier mot pour la gardienne. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Aucune demi-heure à jouer. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, emplacement éminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Allez, il faut centrer. Attention à la frappe. Elle vient bouter sur la gardienne. Lick Martens. L'arbitre qui a sifflé. Confran, rien à dire. Changement en même temps. La passe est interceptée. Lick Martens. Elle passe complètement en manquée. C'est cadeau. Le soutien est là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Non, elle a été interceptée cette passe. Dominique Hansen. Oui, elle vient intercepter. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Oh oui, encore une bonne passe. Ouais, la frappe. Ouais, ça peut bien partir en contre. Attention. La contre-attaque va en rester là. Ça n'est pas allé assez vite. Daniel Vendonck. Jackie Gronen. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. Petit aveu d'impuissance. Oh, une belle frappe, mais qui manque un peu le cadre. C'était osé, mais ça a failli payer. Je suis là, on a la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est vrai d'aspect c'est une joue ce qui est en confiance on dirait pas belle cette passe à ces cadeaux il reste exactement 20 minutes à jouer on va avoir du changement dans ce match un emplacement éminent au prochain arrêt jeu je pense daniel van de donk interception la frappe très belle chevauchée on n'a pas trouvé de chemin du filet il est que martens dans le ballon est perdu à la passe en profondeur attention la voie est libre c'est dans le paquet le ballon qui sort en touche à proximité du poteau de corner 1 le dégagement pour éloigner le danger les que martens un centre qui est contrée on peut être les propres ballons toujours en jeu les que martens ah ouais ça c'est bien sur l'aile on est bonne sortie de la gardienne daniel van de donk jacquy grunen les que martens un hors-jeu elle est partie trop tôt un évident passe directement à l'adversaire un intercept peut-être un contre à amorcer avec cette récupération milieu de terrain il ya beaucoup d'espace devant une protection du ballon là bien qu'on puisse sur ses jambes un bon timing défensif 1 sur ce tacle on va voir du changement dans ce match à un emplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense jacquy grunen assez bien joué il faut savoir résister avec un tir mais ce ballon qui finit loin du but ça va voir du match à l'aile le match à l'analyse jacquy grunen le travail de protection du ballon mais il s'est bien joué allez il ya du monde pour reprendre non c'est contré un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné daniel vende donc le ballon va être en touche un facile la récupération bonne protection du ballon là bien qu'en plus sur ses jambes on s'approche de la zone de vérité ouais la frappe allez c'est le moment de faire parler le jeu de tête trois minutes ce sera la durée du temps additionnel elle trouve la gardienne sur cette tête elle est à l'interception c'est bien joué ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire dans l'une terrain attention au tirage de baillot dans la surface un cornet à qui va arriver en plein milieu de la surface mais bon arrêt tranquille sur cette tête allez la fin du match je suis fait à l'instant même par l'arbitre et la victoire donc des joueuses néerlandaises on reste un petit peu sur notre fin quand même un pierre c'est vrai qu'on aurait aimé assister un match un peu plus équilibré plus disputé et sur hervé qu'on a vu une équipe largement autour de son adversaire elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu